Bonjour les geeks, alors bienvenue sur la famille de geeks. Aujourd'hui on s'est dit qu'en cette période où on nous parle de déconfinement, la priorité était de nous sécuriser et aussi quelque part occuper les gamins. Donc aujourd'hui on va vous expliquer comment faire des masques de façon très simple et facile, sans machine à coudre, sans matériel, sans connaissance en couture. Sway Sway Alors on va commencer par essayer de faire un masque avec une chaussette. Donc vous allez avoir besoin tout simplement d'une chaussette et d'une paire de ciseaux. Donc le mieux c'est une soquette, une toute petite chaussette comme ça, parce que vous allez récupérer effectivement la partie un peu élastique du dessus. Mais vous pouvez le faire également avec une chaussette. Donc pour ce faire, vous mettez la soquette bien à plat face à vous. Voilà. Vous essayez de la plier, vous devez la plier suivant le milieu du talon, l'axe du talon. Alors là je vois en plus on a de la chance, on a une petite couture, mais sinon vous voyez à peu près l'axe du talon. Donc hop, vous pliez. Voilà. Et là, une fois que vous avez ça, vous allez couper tout le long. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez effectivement avec le talon face à vous. Vous allez couper la partie haute. Vous prenez les ciseaux, tout doucement, sans vous couper, vous couper toute la partie haute. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, en fait vous allez avoir ici votre bouche dans le talon. Donc de l'autre côté, il va falloir faire des ouvertures pour pouvoir mettre à vos oreilles. Donc vous allez, cette partie-là, au niveau encore du côté talon, prendre le milieu et plier en deux. Des deux côtés, vous pliez en deux. Et ici, j'espère que vous voyez bien, on a replié en deux. On a donc le talon plié en deux et l'autre côté plié en deux. Vous avez donc quatre morceaux ici. Vous allez couper, alors à à peu près, il n'y a pas de norme, pour dire que ça tienne, il ne faut pas que ça craque non plus. Donc un bon centimètre, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous allez couper, 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 jusqu'à, voilà, jusqu'à l'élastique, quelque part. Là, vous dépliez, vous dépliez, vous dépliez. Alors, on va être honnête avec vous, ce n'est pas la meilleure technique pour faire les masques. Parmi les trois qu'on propose, c'est celle qu'on a le moins aimée, parce que c'est très petit. C'est très petit, comme vous pouvez le constater. Et effectivement, c'est parfait pour les enfants. On vous montrera justement la photo de notre petite. Moi, honnêtement, je peux essayer. Voilà. Alors, on a ce problème des billets. Moi, avec Lévinas, j'ai le pain de buée. Mais je vous avoue que ce n'est pas la meilleure technique. Bon, même si ça fonctionne, ça dépanne pour aller faire les courses ou quoi. Alors, surtout, utilisez des chaussettes propres. On enchaîne. Alors, pour cette deuxième partie, on va vous montrer comment faire un masque avec un t-shirt à manche longue. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'autres matériels. Alors, premièrement, vous allez essayer de mesurer la distance entre votre oreille et l'autre oreille. Alors, soit avec un fil, une petite corde, ce que vous voulez que vous mesurez après avec une règle. Ou soit carrément avec un maître à couture, comme ça. Donc là, hop, je fais ça à peu près. Voilà. Donc, j'ai approximativement 30 cm. Donc, j'ai une grande gamelle, comme on peut dire régulièrement. Mais, donc, 30 cm, c'est important. Il faut garder cette distance. Ensuite, je prends mon t-shirt à manche longue. Donc, hop, je mets la manche longue face à moi. Je prends alors un bol, une sous-tasse, quelque chose de rond. Et j'essaye, voilà, de démarrer effectivement à un endroit où, voilà, mon bol ou ma sous-tasse va des deux côtés. Donc là, je prends un stylo, un feutre, ce que vous avez sous la main. Voilà. Alors, je l'ai fait tout à l'heure avec un feutre. Ça fonctionne quand même mieux qu'avec un stylo B. Une fois que vous avez ça, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez le dessin ici. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous mesurez votre distance. Donc, moi, pour que ça serre un peu, c'est-à-dire là, c'est 30 cm. Moi, je préconise de retirer 2 cm. Donc, 28. À partir de 28, je remets ma sous-tasse et approximativement, je vous dis, ça reste quand même du bricolage. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, forcément, on n'a plus qu'à découper. Une fois que vous avez fait ça, vous pliez, vous pliez en deux. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est tout simple. J'ai simplement plié. Voilà. Une fois que c'est plié. Alors, attention que ce soit pareil des deux côtés. Une fois que c'est plié, vous reprenez votre paire de ciseaux. Et vous essayez de vous retrouver, voilà, à la fin de l'arrondi, dans l'axe. Et vous allez faire une première découpe. Alors, pareil, vous vous arrêtez à peu près. Voilà, là, j'ai bien 2 cm. Pour dire quand même d'avoir des lanières qui vont tenir et qui ne vont pas s'arracher. Et ensuite, voilà, pour le reste, vous coupez ici en angle, en arrondi, ce que vous voulez. Vous coupez. Je vous laisse. Voilà, regardez le dessin. Vous pouvez couper, effectivement, justement, l'angle. Hop ! Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez remarquer que je fais ça en toute délicatesse. Voilà, vous coupez en arrondi. Ou je vous dis, vraiment, soit en arrondi, comme j'ai fait, soit coupez, comme ça, en angle, directement. Donc, tout est temps de retirer cette partie-là. Alors, l'avantage de ce masque, c'est que vous pouvez utiliser un sopalin. On ne l'a pas dit, mais vous pouvez, effectivement, utiliser un sopalin. Donc, assistante. Merci. Donc, effectivement, là, si vous dépliez, vous allez commencer à avoir votre masque. L'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez glisser dans la manche un sopalin. Alors, on a lu sur Internet qu'effectivement, pour savoir si un masque était efficace, à minima, bien entendu, ce n'est pas des masques chirurgicaux. Ils ne sont pas validés par l'OMS. Mais, pour ça, si le masque a une utilité, vous faites le test du briquet. Alors, je vais vous montrer après. Mais, en fait, une fois le masque posé sur votre visage, vous essayez d'éteindre une flamme de briquet. Et on a essayé, effectivement, la flamme ne s'éteint pas. Donc, voilà, une fois le sopalin à l'intérieur, donc, c'est bien, vous pouvez le laver, vous pouvez remplacer le sopalin. Il suffit simplement de tourner chaque côté pour le positionner. Donc, regardez, je le tiens. Je tourne ici. Je tourne. Je mets à l'oreille. Et de l'autre côté, je tourne. Je le mets à l'oreille. Voilà. Alors, moi, je préfère largement celui-là. Je le trouve beaucoup plus pratique. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai plein de gluets. Je n'ai pas éteint le briquet. On continue. Pour la dernière étape, on va faire un masque encore plus facile et nous considérons que c'est le plus efficace des trois. Pour ce faire, il vous faut un tee-shirt. Alors, si possible, un magnifique tee-shirt pour avoir le style en arrivant au boulot avec ça. Vous prenez tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous prenez tout simplement une manche de tee-shirt. Rien de plus simple. La manche est là. Il vous suffit de découper le long de la couture. La manche de tee-shirt. Au revoir, mon magnifique tee-shirt. Même si vous serez nombreux à me dire, mais punaise, il n'y en a qu'un pour acheter un truc pareil. Je me suis dit, ça servira peut-être un jour si je fais un masque. Donc, ensuite, vous allez récupérer. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est un tee-shirt à moi. Donc, c'est des petits tee-shirts XS. C'est vrai que vous pouvez récupérer ensuite toute la couture du bas de votre tee-shirt. Donc, c'est le plus long. C'est qu'effectivement, voilà. Faites attention. Je déconseille de couper les deux côtés en même temps. Parce qu'il faut vraiment aller super droit. Donc, moi, personnellement, je fais, voilà, je fais un petit trou. Je passe. Le but, c'est vraiment de vous montrer que c'est facile. Et que vous pouvez faire ça chez vous avec les gamins. Ça fait une activité. Ça les sensibilise. Et vous le coupez. Vous le coupez. Vous avez justement, voilà. Une fois la manche en votre possession. Donc, voilà, une manche, voilà, c'est pas droit. Donc, vous ouvrez la manche. Vous la mettez. Voilà. Vous verrez mieux comme ça. Effectivement. Vous voyez ce que je veux dire. Vous la pliez pour l'avoir de façon symétrique. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous posez devant vous. Et vous mettez ce que vous avez récupéré autour du cou. Une fois que vous avez ça autour du cou. Vous positionnez ça devant vous. Et vous passez à l'intérieur. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous positionnez le masque. Alors, c'est pareil. Je ne l'ai pas montré. Vous pouvez intégrer également un sopalin. Vous pouvez intégrer un sopalin. On va même le faire. Il est où ? Ah, on ne l'a pas pris. Assistant. Merci. Donc, vous pouvez effectivement. Alors, tout à l'heure, je l'ai plié en quatre. Donc, quelque part, ça filtre encore plus. Vous pouvez glisser un sopalin à l'intérieur. Alors, voilà. Je me répète. Mais bien entendu, vous pourrez être beaucoup plus minutieux. Là, je vous montre que voilà, c'est simple. Mais quand vous allez le faire, vous pourrez être beaucoup plus minutieux. Alors, la difficulté de ce masque, c'est vraiment ce moment-là. C'est vraiment le moment où vous allez le positionner pour garder sa forme. Parce que voilà, c'est du tissu. Ça va bouger un peu dans tous les sens. Vous essayez de le positionner. Toujours en gardant, voilà, l'axe, le petit axe, le morceau le plus petit, vraiment au niveau du nez. Voilà. Vous venez le positionner. Hop. Et vous tirez sur la ficelle. Docteur Schepard, docteur Schepard. Oui. On a besoin de vous tout de suite, vite. J'arrive au bloc. Voilà. Alors bon, là, j'ai le sopalin qui dépasse. Ça ressemble un petit peu à rien. Voilà. Donc, il tient bien derrière. Il tient bien en haut. Voilà. Nickel. Test. Le test est concluant. Nickel. Alors, n'hésitez pas. Je ne vais pas forcément serrer très, très fort. On peut le serrer. On peut le serrer beaucoup plus fort pour que ce soit encore plus efficace. On peut le serrer plus fort. Alors, moi, j'aime bien le serrer fort pour une simple raison. C'est qu'on n'a plus la buée avec les lunettes. Voilà. Hop. C'est bien tirer sur les côtés pour bien sentir que le masque serre. Et bien tirer au-dessus quand vous allez faire le nœud derrière. Voilà. Hop. Parfait. Donc, ça, c'est la version traditionnelle qui fonctionne très bien. Voilà. Alors, écoutez. Moi, c'est celui que je préfère. En plus, je trouve qu'on se sent bien protégé, bien serré sur le côté. Hop. Franchement, c'est celui qui est très simple à faire. On découpe une manche. On passe le dessous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, voilà. Je retire le masque pour la conclusion de cette vidéo. On peut fabriquer des masques vraiment très facilement, sans connaissance, sans couture, sans matériel spécifique. C'est vrai qu'à défaut de mieux, on s'était dit que c'était sympa de partager cette petite expérience avec vous. Donc, on espère que ça vous a plu. Et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501